Bonjour, toujours en direct sur le Salon Global Industrie, notre spéciale JTM TV, spécial salon. Je vais vous proposer un thème, le dernier de la session, ingénieurs, acteurs de la réindustrialisation. Pour en parler sur le plateau, j'ai invité Marc Humot. Bonjour Marc. Vous êtes président de l'IESF, on en saura un petit peu plus sur cet acronyme. Mickaël Rivette, bonjour. Alors vous êtes directeur des relations industrielles à l'Ensam. Et Thierry Ducôte, bonjour. Vous êtes responsable communication à la société des ingénieurs des arts métiers où on va penser à parler un petit peu de réindustrialisation. Alors Marc, si on doit un petit peu revoir la grande copie de ce que c'est la réindustrialisation, est-ce que vous pouvez nous donner à la fois une définition et puis en savoir un peu plus sur l'IESF ? Oui, alors j'ai commencé par l'USF, ça c'est le plus direct. L'USF, c'est une fédération qui fédère l'ensemble des associations d'alumni des écoles d'ingénieurs françaises. Alors on n'a pas les prétentions d'avoir 100% des écoles, mais on en a à peu près 75% qui sont membres adhérents de cette association. Et cette association, cette fédération a pour mission de porter la voix, les contributions, et les contributions, dans le cadre en particulier aujourd'hui du plan de relance, de façon à faire rayonner les métiers d'ingénieurs et de scientifiques, pour lesquels aujourd'hui il y a de très grandes préoccupations et de grandes inquiétudes, puisqu'on constate malheureusement une certaine désaffection de nos jeunes en particulier. Et nous sommes là justement pour porter le message, aller vers eux et les inciter à rejoindre ces magnifiques carrières que sont les métiers d'ingénieurs et scientifiques. Alors évidemment, un thème porteur, j'imagine, c'est la réindustrialisation au sein du USF. On pense avoir quelques... un petit peu plus... Oui, alors il y a deux choses. Réindustrialisation et aujourd'hui aussi, dans le cadre du plan de relance, on parle beaucoup de relocalisation. Relocalisation, ça veut dire qu'on a délocalisé. Alors on sait malheureusement qu'on a délocalisé très souvent, pour ce qui croyait-on était une bonne raison, qui était les réductions de coûts. Et puis on s'est rendu compte que peut-être que la qualité n'était pas au rendez-vous, que le just in time, et on le voit aujourd'hui, nous tue nos productions, parce que dès qu'il y a une rupture de chaîne logistique, exemple le bateau qui s'est planté au canal de Suez, eh bien tout le monde s'arrête. Donc ça, c'est le premier volet. La réindustrialisation, par contre, c'est en fait, c'est la projection vers le futur, c'est la traduction de l'innovation en nouvelles chaînes de valeurs, en nouveaux produits et en nouveaux services. Et là-dessus, encore une fois, et USF se positionne là-dessus, ingénieurs, acteurs, au cœur du plan de relance, que nous avons énormément de plaisir à accompagner. L'État français et l'Europe investissent des milliards, à nous les ingénieurs et scientifiques, de se les approprier, entre guillemets, et de, finalement, de mettre en œuvre des nouvelles synergies, des nouveaux produits, des nouveaux services, et donc de créer de la nouvelle valeur ajoutée, et de la haute valeur ajoutée, qui derrière se traduit aussi par de l'emploi. Parce que la chute dans le PIB de l'industrie fait aussi que l'emploi a été détruit. Et donc notre préoccupation aussi, y compris vis-à-vis de nos jeunes, qu'on essaye d'attirer vers ces métiers, c'est de leur dire, venez vers ces métiers-là, parce qu'il y a de l'emploi. Je vous donnerai juste un chiffre. Nous faisons une enquête annuelle au niveau de l'USF, qui fait référence maintenant dans l'industrie et auprès des directions de ressources humaines. Et il en ressort que 83-85% des jeunes qui prennent ces filières industrie scientifique ont un emploi en CDI trois mois après la fin de leurs études. Par les temps qui courent, et quand on sait que plus de 19% des jeunes de 15 à 24 ans sont au chômage, je pense que le choix, il est vite fait lorsqu'on a besoin de se positionner. Dernier point, une dernière enquête qui va paraître dans un média national. On a interrogé les jeunes, pas nous, mais les enquêteurs, de quel métier rêvez-vous ? Moi, quand on m'a posé la question, je lui ai dit à tous les coups, ils vous ont dit vétérinaire, médecin et avocat. Eh bien, pas de chance. Ils ont dit ingénieur. Et en fait, je dis super, parce qu'en fait, ça prouve bien que derrière ce vocabulaire d'ingénieur, il y a des métiers, il y a de la passion, il y a de l'envie. Et que trop souvent, on réduit un petit peu nos jeunes à ce sont des hackers, ce sont des zappeurs, ils sont sur leur écran, ils sont sur leur téléphone portable. Oui, mais déjà, il faut leur rappeler que ce téléphone portable, c'est bourré de techno. Il y a eu beaucoup d'ingénieurs qui se sont mis au travail et qui ont été créateurs et innovateurs. Et que derrière, même au travers de cet écran, il y a énormément d'innovation et de création qui peut être fait. Donc, il faut essayer de capter ces envies et ces passions et les traduire en business. Alors, ça tombe bien. On est dans du très concret, puisqu'on est avec des gazards et avec l'enseignement au sein de l'école d'arts et métiers. Michael Rivet, vous êtes très conscient, évidemment, de cette problématique de réindustrialisation. Et justement, comment l'école se projette? Et j'imagine que c'est bien avant d'ailleurs la problématique du Covid que vous avez entamé cette réflexion et qui se traduit concrètement par des formations, par des choix. Alors, tout à fait. Je rejoins ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, l'école est positionnée et vous avez parfaitement raison de le souligner. Bien avant la crise du Covid qu'on traverse encore, c'est positionné comme accélérateur de talent pour l'industrie du futur. Nous devons former de futurs ingénieurs qui vont être en capacité d'accompagner toutes les entreprises dans cette quatrième révolution industrielle qui arrive. C'est fondamental. L'ingénieur et ce qu'on attend d'un ingénieur a énormément évolué ces dernières années. La technologie a fait un bond considérable. De nouvelles technologies sont arrivées. Et aujourd'hui, on demande à l'ingénieur d'être très polyvalent, c'est-à-dire d'avoir une approche de son métier qui va embrasser plusieurs domaines et qui va lui permettre d'avoir une approche pluridisciplinaire de son activité. Ça, c'est essentiel. Donc forcément, à l'école, on essaye d'emmener nos étudiants dans cette voie-là par l'intermédiaire notamment d'une immersion dans l'entreprise dès leur première année, par l'intermédiaire de stages, mais ça, ce qui a toujours existé. Et on crée aussi de très forts partenariats avec les entreprises. Je peux citer l'exemple de chaire de formation qu'on met en place pour que l'entreprise intègre l'école pour bien expliquer ce dont ils ont besoin, comment on doit former les étudiants. Ça nous fait des étudiants qui sont parfaitement adaptés aux besoins de l'entreprise à l'issue de cette formation. Ça les rend extrêmement intéressés aux cours qu'ils reçoivent parce qu'ils mesurent tout de suite qu'ils vont être très affûtés sur ce qu'on va leur demander, d'où des taux d'embauche qui sont extraordinaires à la fin de la formation. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir conscience de ces mutations-là, de s'adapter et en permanence d'être en relation très étroite avec les entreprises, encore une fois, par l'intermédiaire des chaires de formation, par l'intermédiaire de la recherche, puisque l'établissement d'enseignement supérieur, on a une forte activité de recherche partenariale qui nous permet encore une fois d'être très en lien avec les besoins des entreprises, notamment des besoins de haut niveau en termes de recherche. Donc là-dessus, on est très en phase sur ces problématiques-là. Alors, moi, j'ai envie de savoir aussi un petit peu, finalement, le prolongement. Il y a des élèves, mais après, il y a aussi des anciens élèves, ou du moins, qui sont au sein d'une société des ingénieurs à des métiers. Et là aussi, au sein de la, donc, dite de la SOS, pour ceux qui nous écoutent, il y a une réflexion qui a été engagée sur cette problématique de réindustrialisation, surtout qu'il me semble qu'il y a 35 000 membres à ce jour dans la société qui vous font remonter pas mal de choses. Thierry ? Oui, alors, tu as tout à fait raison. Alors, je vais juste corriger un chiffre. Ce n'est pas 35 000, c'est 36 000 membres actifs, peut-être, de membres actifs. Et donc, effectivement, la SOS, c'est les anciens élèves des arts et métiers. Et cette communauté a une caractéristique, c'est qu'elle est immergée dans l'industrie. C'est 35 000 membres actifs qui sont des industriels, présents sur l'ensemble du territoire et à l'étranger, donc avec un maillage en région, d'ailleurs, qui reprend le maillage de l'école avec ses 8 campus régionaux. Donc, on a cette proximité avec l'industrie. Et ce que l'on veut avec l'école, avec l'USF, parce qu'on a beaucoup d'actions communes, c'est de mettre au service de la réindustrialisation la puissance de ce réseau, le plus grand réseau d'ingénieurs en France. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ça et comment ça s'intègre dans la réindustrialisation. Premier exemple, c'est celui de la promotion des métiers de l'ingénieur. Il n'y aura pas de réindustrialisation s'il n'y a pas des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques. C'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui, s'ils ne sont pas formés demain, l'industrie ne pourra pas se développer. Déjà, il suffit de se promener dans les allées de ce salon pour se rendre compte que l'un des freins actuellement au redémarrage, c'est le fait de pouvoir embaucher des techniciens, des ingénieurs qualifiés. Donc, nous travaillons avec, entre autres, l'USF sur la promotion des métiers de l'ingénieur dès les classes de collège, dès les classes de lycée, pour aller expliquer aux jeunes filles que le métier d'ingénieur est un métier formidable, qu'elles ont leur place, qu'ils ont leur place et que demain, ils auront un métier captivant, passionnant et qui va leur assurer une carrière brillante. Peut-être pas bling-bling, passez-moi l'expression, mais une belle carrière professionnelle. Enthéiasmante. Donc ça, c'est le premier volet que je voulais mettre en avant. Le deuxième, parce que ça, c'est aujourd'hui clé, je crois, dans l'écosystème industriel, c'est l'entrepreneuriat. On a besoin, et les jeunes ont envie, il y a une soif d'entreprise, d'entrepreneuriat, et donc là aussi, on met avec l'école, à la disposition de ces jeunes, tout un écosystème, aussi bien en termes d'incubation des projets, de développement des projets, de financement des projets. Donc on a tout un écosystème pour aider les jeunes qui veulent développer un projet. Petite remarque, ça n'est pas fait par des Gadsars, pour des Gadsars. C'est fait par des Gadsars, pour les jeunes qui veulent entreprendre. Donc ça n'est absolument pas réservé. Tout le monde est le bienvenu. Et la seule chose sur laquelle on va être un peu regardant, c'est que notre ADN, c'est l'industrie. Notre ADN, c'est le métier de l'ingénieur. Donc on va privilégier effectivement des projets de type industriel, soit sur du développement produit, soit sur des services à l'industrie. C'est ça qu'on va privilégier dans notre démarche, mais pas du tout une démarche juste entre ingénieurs, arts et métiers. Et puis, mais je ne vais pas monopoliser, il y a un troisième sujet que j'aimerais aborder après. Non, non, mais il m'intéresse parce que c'est peut-être l'avenir aussi, enfin une projection. Dites-le nous. Alors, je ne sais pas Marc, tu voulais... Vas-y, d'après-midi. Le troisième sujet, je voudrais... Et là, je parle aussi sous le contrôle de Mickaël. On a mis en place, donc, en 2020, dans les discussions qu'on a au quotidien, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique à la sortie du premier confinement, où les pouvoirs publics demandaient aux entreprises de mettre en place des règles sanitaires et des protocoles sanitaires extrêmement stricts. Les grandes entreprises ont très vite pu mobiliser les moyens pour le faire. Et en fait, notre réseau nous a fait remonter que c'était extrêmement difficile pour les PME de s'organiser et comment elles traitaient ce sujet-là. Eh bien, on a fait un travail en commun et on a mis en place un programme qui s'appelait le programme GARAS, dans lequel, d'une part, les enseignants de l'école ont mis en place des guides méthodologiques pour expliquer comment on pouvait déployer ce protocole sanitaire, les règles à respecter, les normes et comment on intégrait ça dans un processus industriel. Et puis, on a proposé aux entreprises d'accueillir des jeunes élèves ingénieurs dans le cadre de leur stage, puisque beaucoup de stages industriels classiques étaient interrompus, et d'accueillir des jeunes pour mettre en place ce programme, pour les aider à mettre en place ce programme. Et on voit, c'est là où l'alchimie entre la compétence, l'expertise qui est développée aux arts et métiers et la force d'un réseau fait qu'on a des moyens. Et cet exemple-là, nous réfléchissons, nous travaillons. Alors, ce n'est pas une annonce, mais c'est important de le dire. C'est qu'il y a des chiffres qui ont été donnés à plusieurs reprises lors des conférences. C'est que si on regarde aujourd'hui l'industrie du futur, l'industrie 4.0, à nouveau, on a un décalage entre les grandes entreprises, les ETI et les PME, avec un taux de pénétration dans les PME très faible. Eh bien, nous réfléchissons, effectivement, avec l'école, pour voir si on peut mettre en place un dispositif de même type pour aider les PME à mettre ce genre de technologie en place. C'est du gagnant-gagnant, gagnant pour l'entreprise et gagnant pour les élèves qui ont vraiment tout de suite la mise en œuvre concrète dans la vraie vie des enseignements qu'ils reçoivent à l'école. Et de la vraie vie en entreprise. Alors moi, je voudrais rebondir sur les deux interventions, mentionner deux, trois chiffres. Thierry a parlé de la promotion des métiers d'ingénieur. C'est plusieurs centaines, voire milliers de bénévoles de la communauté ingénieur, pas que Gazar, mais IUSF, chaque année, qui se projette vers les jeunes. Et l'année dernière, et malgré le Covid, on a encore touché plus de 35 000 jeunes. Alors plutôt en distanciel qu'en présentiel, mais on va accélérer le mouvement et la crise sanitaire se résorbant, on ira encore plus loin parce que j'aimerais qu'on double le chiffre en tant que président d'IUSF. Ça, c'est la première chose. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure que quand même, quand on prend la grande fédération IUSF, aujourd'hui, nous représentons plus d'un million de 100 000 ingénieurs et scientifiques en France. C'est énorme. Et en gros, 950 000 de ces ingénieurs et scientifiques sont encore en activité. Donc c'est un immense puits de ressources pour faire du mentorat, pour faire de l'accompagnement, pour déclencher de l'entrepreneuriat et aussi pour aider les écoles à s'approprier aussi et les mettre dans les pédagogies qui sont en cours de révision aussi, pour pouvoir répondre aux enseignements que vont nécessiter l'industrie 4.0, l'usine du futur, l'intelligence artificielle, la co-botique, et je pourrais en citer beaucoup d'autres, sans quoi on aura du mal à former nos jeunes si on n'a pas les profs qui vont avec. À cet égard, et ça fait partie du rôle d'IUSF en termes de rayonnement, j'étais au ministère de l'Industrie il y a 48 heures et on a débattu et on a parlé de ces problèmes-là et c'est quelque chose qu'ils ont saisi, si vous voulez, et on va faire la même chose avec le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en coordination d'ailleurs, et c'est plus facile maintenant puisqu'on se connaît bien avec le président de la Confédération des Grandes Écoles, de façon à ce qu'il y ait aussi une vraie prise de conscience et une action pour aider justement à résorber ces problèmes éventuellement de formation et de formation des enseignants. Et si toute cette chaîne, j'allais dire virtuelle, n'est pas mise en place et qu'il y a des maillons faibles ou voire des maillons manquants, ça ne fonctionnera pas bien. Et ça serait quand même dommage. L'autre chose aussi que je rappelle toujours au monde des ingénieurs, c'est qu'on est souvent un peu faible en France en termes de benchmark. C'est de regarder ce qu'a fait le voisin et pas pour le critiquer, mais pour voir éventuellement ce qu'on pourrait se réimporter. Donc trop souvent, on se dit « Ah oui, mais en Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne. Il y a la Corée du Sud, vous avez la Chine, vous avez l'Amérique, qu'on a trop souvent tendance à oublier, et le Japon. Allez au Japon et vous verrez cette ébullition et cette effervescence. » Un dernier point que je voulais dire aussi, puisque le programme dont on a parlé Thierry est important, derrière, dans cette crise Covid, on a tous été confrontés, que ce soit USF dans nos propres structures, au vide sidéral qui a été le télétravail. Tout d'un coup, on l'a sorti d'une coquille pleine, c'est-à-dire d'un bureau avec de l'effervescence, des collaborateurs, des copains, on va dire ça comme ça, pour parler des jeunes. Et puis on se retrouve tout seul, et pour beaucoup de nos jeunes, en 13 mètres carrés, avec un Internet qui marche un coup sur deux. Donc là aussi, il y a des réflexions, et je sais que les écoles, que ce soit les arts, mais d'autres aussi, y ont travaillé, et ils travaillent pour offrir des outils à ces jeunes, que j'ai appelé des outils de mise en bien-être, de mise en confort, et en particulier, je pense à un qui offre des produits de coaching et de sport, c'est-à-dire en fait du e-sport, et donc on peut le faire de chez soi. Et là, nos jeunes qui sont très connectés, ça percute bien, si tu veux. Et donc ça, c'est aussi important. Donc on a aussi, comme dans les entreprises, à s'occuper de l'humain. Alors, Mickaël, justement, on voit bien que l'école a appris à vraiment avoir encore le sujet. Quelle est la feuille de route, si on peut espérer, d'un après-Covid, justement, sur cette réindustrialisation ? Vous parliez tout à l'heure de Cher, donc de gens qui viennent vous voir, qui ont des problématiques. Quelle est la tendance ? Alors, avant de répondre, Eric, à cette question, juste un point pour rebondir sur ce qu'on dit Thierry et Marc tout à l'heure. Vous avez bien compris qu'on est ancré dans le réel. C'est indispensable. Pour réussir la réindustrialisation de notre pays par l'intermédiaire de nos ingénieurs, c'est la thématique aujourd'hui, qu'on se doit de comprendre le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est le préalable. Aujourd'hui, avec la SOS, on a développé un think tank. Ce think tank nous permet d'aborder des thématiques extrêmement pertinentes sur des questions que nous, mais aussi bon nombre de la population, se posent. Je prends quelques exemples des premiers travaux qui sont sortis du think tank. Qu'est-ce que la technologie ? Qu'est-ce que veut dire la technologie ? Quel est l'ingénieur de demain ? Deuxième travaux. Troisième travaux, l'ingénieur, l'industrie du futur et les RSE. Quatrième, Marc vient d'en parler rapidement, le manager 4.0. Quel est-il ? Et puis, plein d'autres travaux qui sont en cours. Ces réflexions qu'on mène conjointement avec la SOS nous permettent d'avoir une cartographie, une connaissance de notre environnement qui va nous permettre de nous adapter. Nous adapter parce que, je vous le rappelle, on forme des ingénieurs à des métiers qui, pour la plupart, n'existent pas encore. Il va donc falloir les former différemment. Et ça, on y est très sensible. Alors, on s'équipe. Aujourd'hui, la stratégie de l'école, et j'en reviens à répondre à votre question, la stratégie de l'école, c'est aujourd'hui de s'appuyer notamment sur ce qu'on appelle des learning, elementary learning factory, c'est-à-dire des chaînes de production, des usines-école, qu'on va appeler, mais évolutives. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas équiper l'école de quelque chose qui sera figé dans le temps puisque ça va tellement vite que dans trois ans, ça sera complètement obsolète. Donc, on a besoin que tout ça soit évolutif pour accompagner nos étudiants à être en sortie d'école parfaitement adaptés, parfaitement formés aux nouvelles technologies, à ces fameux métiers qui n'existent pas parce qu'on leur a appris à penser différemment, à penser global et ils vont être adaptés à pouvoir bondir d'une nouvelle technologie à l'autre. Donc, pour ça, nous, c'est extrêmement important. Et les entreprises, aujourd'hui, viennent nous chercher sur ces thématiques-là, très clairement, sur comment vous pouvez nous aider à franchir cette nouvelle révolution industrielle. Marc donnait quelques chiffres tout à l'heure et il y a aussi des chiffres qui sont sortis du Think Tank. Le nombre d'entreprises intéressées par l'industrie 4.0 est énorme, mais le nombre d'entreprises qui ont réussi à passer au 4.0 est très faible. Ça veut dire qu'il y a devant nous un énorme potentiel qu'il va falloir saisir et là, nous, école et les ingénieurs, on est là pour aider les entreprises à passer ce cap. Thierry, il y a aussi une remontée terrain de la SOS, justement, de ces membres actifs qui travaillent au quotidien dans l'industrie. Vous avez ce même son de cloche ? Oui, c'est le même son. Je suis tout à fait en phase. Je vais peut-être apporter un petit complément. Les entreprises vont s'adapter sur des métiers, des produits, des technologies qu'elles ne connaissent pas. Le corollaire, on a parlé des jeunes qui devaient rentrer dans l'industrie et développer cette attractivité de l'industrie, mais le corollaire aussi, c'est les gens qui sont dans l'industrie et qui aujourd'hui vont devoir se former. c'est la formation tout au long de la vie. Ça va être inévitable. Les jeunes, aujourd'hui, ont intégré qu'ils feront plusieurs métiers dans plusieurs entreprises. Mais il y a aujourd'hui toute une population d'ingénieurs qui sont arrivés dans ce métier-là alors que ce n'était pas du tout la logique. Donc, nous, notre rôle, alors on n'est pas organisme de formation, il ne faut pas se tromper de rôle, mais c'est là aussi de donner des clés pour permettre aux ingénieurs d'aujourd'hui de préparer le futur de leur carrière. Michael a dit que la mission ou le moto de l'école, c'était l'accélérateur de talent, je crois, c'est ça ? Nous, on voudrait se positionner comme un accélérateur de carrière, c'est-à-dire permettre aux ingénieurs qui ont l'expérience, qui ont le savoir, qui aujourd'hui savent concrètement ce qu'est un métier, mais comment demain ils vont affronter les nouvelles technologies, comment ils vont affronter les nouveaux process, comment ils vont affronter, je parle d'affrontement parce que des fois c'est assez violent, comment ils vont affronter les changements de mode opératoire. Avant, l'entreprise gérait son produit de A à Z, demain, on va travailler en réseau dans un cluster avec d'autres entreprises, etc., les modes de fonctionnement sont totalement différents. Donc là aussi, il faut qu'on capitalise. Il y a un savoir-faire chez les ingénieurs. Les produits marquent par l'aide son téléphone. Les produits qu'on a aujourd'hui, globalement, ils marchent bien et ils marchent bien parce qu'ils ont été bien développés et bien construits par des ingénieurs. Mais ça, il va falloir continuer. Il va falloir continuer avec les nouvelles technologies. Donc ce savoir-faire, il va falloir... Il a toute sa valeur dans l'évolution technologique et dans l'évolution vers l'industrie 4.0. Marc ? Et moi, j'ajouterais que non seulement ça va continuer, mais ça va continuer en s'accélérant. Si je regarde mon cas particulier, on remonte quelques dizaines d'années, je mesure justement tous ces changements que j'ai vécu, mais aussi la vitesse de changement et l'accélération. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'industrie 4.0, d'usine du futur, on est dans des plages de temps de 3 à 5 ans. Lorsqu'on a introduit les tics, rappelez-vous ces fameuses tics dans les années 80, on avait 2 décennies, 3 décennies devant nous. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut aussi faire passer comme message à nos jeunes et les accompagner. Alors à ce propos, IUSF se mobilise et restera une force de proposition puisqu'on représente les ingénieurs scientifiques vis-à-vis en particulier de la force publique et des ministères. Nous travaillons à la publication d'un livre blanc d'ici l'automne et 2 chapitres parmi les 5. Le numéro 1, c'est l'amont, c'est comment on attire, comment on crée des vocations, des passions ou comment on attire déjà ces jeunes qui ont une vocation, qui ont envie d'eux. Et puis le chapitre 5, c'est comment on les maintient à niveau. Et là, on revient sur la formation continue, lorsqu'on n'appelait jusqu'à présent la formation continue, mais moi j'appelais la formation tout au long de la vie et qui n'a pas forcément besoin d'être toujours aussi formalisé, si vous voulez. J'ai l'habitude de dire qu'un bon ingénieur, c'est d'abord quelqu'un de curieux et qui va presque s'auto-former. Mickaël a parlé d'Evolutive Learning Factory, c'est pareil, c'est Evolutive Live Factory, c'est votre vie qu'il faut rendre évolutive. J'ajouterai un petit point parce qu'il ne faut jamais l'oublier, c'est qu'il y a le nerf de la guerre des problèmes auxquels on se confronte tous et là, les industriels que nous sommes ou que nous avons été ont aussi un rôle, un rôle, j'allais dire, de retour d'ascenseur au travers de programmes collaboratifs, de programmes de recherche, de dons. Dans nos communautés, on a tous des fondations où on peut faire des dons et moi j'en appelle aussi à la bienveillance des ingénieurs qui ont eu le bénéfice de passer par ces filières, de bien vouloir aider ceux qui veulent y rentrer ou ceux qui rentrent à peine et au travers de ces dons qui deviennent des financements de façon à ce qu'on puisse suivre le rythme parce que lorsqu'aujourd'hui on veut faire un labo dans lequel on fait rentrer des lasers de 4ème génération, on parle de centaines de milliers d'euros. On est loin des dizaines de milliers d'euros des petites machines qu'on avait nous de notre temps. Donc là aussi, c'est un message que je porte, que l'IUSF porte aussi et si certains m'écoutent, je rappelle quand même, je fais des calculs d'épiciers, si on est 1,2 million, si tout le monde met 10 euros, ça fait quand même beaucoup d'argent. Voilà. Alors justement, on a bien compris que la problématique de relocalisation, de réindustrialisation, finalement c'était aussi très politique. Le poids de l'ingénieur va-t-il enfin peser en France ou pas ? Grande question. Ça sera la chute. C'est la chute. C'est un petit peu le fil conducteur de mon mandat et sur lequel j'ai milité pour devenir président de l'IUSF. C'est de refaire entendre ou de faire, dans certains cas, entendre la voix des ingénieurs et scientifiques auprès du monde politique, du monde industriel parce que même dans notre propre monde, parfois on ne s'entend pas bien et puis du monde économique et puis avec une composante non négligeable aussi qui est internationale puisque beaucoup de nos jeunes aussi vont à l'international où nous recevons beaucoup d'étudiants étrangers. Les arts et métiers sont un exemple. Et derrière tout ça, c'est un travail de longue haleine, de fourmi et j'aurais tendance à dire là encore une fois le 1,2 millions qu'on est ou les 950 000 qui sont encore en activité, c'est autant d'ambassadeurs. Chacun là où il est, chacun à sa place, chacun à son petit niveau, quel qu'il soit et ce n'est pas péjoratif quand je dis petit niveau, de façon à promouvoir. Je vais vous donner un autre exemple. Je milite au sens propre du terme pour qu'il y ait plus d'ingénieurs eux, c'est-à-dire de filles qui nous rejoignent. Et aujourd'hui, on aura du mal à me dire « Ah, mais ce n'est pas un métier de fille d'un métier d'ingénieur parce que l'usine, c'est ça, etc. » ça prouve que les gens n'ont jamais été dans une usine où ils ne sont pas allés récemment. Mais je vais prendre des métiers que je vais qualifier de propres et qui sont surprenants. Quand vous voyez qu'il n'y a que 25% de femmes ingénieurs dans les métiers du digital, j'ai du mal à comprendre. Parce que là, le plafond de verre, la saleté de l'entrepôt ou de l'usine, ça ne passe pas bien. Donc c'est bien un problème de fond qui est dans l'amont. Et donc là, c'est chacun. Et il se trouve que nous avons aussi dans ISF des associations d'ingénieurs, eux, et qui militent proprement justement pour la cause, pour qu'il y ait plus de jeunes filles. Et je disais tout à l'heure, quand on fait la promotion des métiers d'ingénieur, on a une catégorie aussi de personnes à qui il faut qu'on parle. C'est ce que j'appelle moi les prescripteurs à domicile, c'est-à-dire les parents. Parce que très souvent, c'est les parents qui, chuntent un petit peu les envies de leurs enfants. Eh bien, c'est passionnant, on aurait pu passer quand même encore plus de temps. Mais on reviendra. On doit rendre l'antenne. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était le dernier JT spécial Global Industries. Un grand merci aussi aux équipes de JL Events qui nous accueillaient sur ce plateau. Et donc, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, certainement à Paris. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada